et salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale je vais vous présenter comment spotter alors de plusieurs façons enfin sur plusieurs thèmes spotter proprement en faisant des belles images en étant bien placé mais aussi de manière sécurisée parce que je vois de ces dingueries sur instagram et sur tik tok c'est juste du grand n'importe quoi mais vraiment c'est du grand n'importe quoi des mecs au milieu des voies des mecs qui baladent sur les voies des mecs au milieu de pn des mecs qui se placent à des endroits où ils n'ont pas le droit d'être c'est juste du grand n'importe quoi donc aujourd'hui je vais vous présenter comment spotter de manière sécurisée mais aussi avoir des belles images avant de commencer la vidéo je voulais remercier salut les noobs jerome de salut les noobs parce que c'est grâce à lui que vous allez avoir des plus belles images il m'a offert un téléphone portable qui filme en 4k et donc je le remercie là c'est pas en 4k parce que je suis vers moi c'est la caméra face quoi mais la caméra de dos c'est de la 4k et c'est juste trop bien encore merci mon jerome et on commence tout de suite la vidéo alors déjà pour commencer il faut savoir ce que vous voulez spotter soit vous voulez spotter du voyageur soit du fret pour le voyageur c'est assez simple vous vous placez à un endroit vous regardez dans les gares aux alentours alors si vous voulez choper un intercité il faut regarder dans les grandes gares si vous voulez choper un TER bah il faut se mettre il faut regarder dans les plus petites gares donc ça pour le voyageur c'est facile pour le fret si vous connaissez personne à la SNCF je vous conseille de vous mettre au niveau d'un passage à niveau comme ça dès que ça se ferme vous pouvez vous placer et du coup tomber directement sur un train quoi possiblement tomber sur des trains de fret et après du coup on sélectionne est ce qu'on veut spotter dans une gare ou plutôt spotter dans un PN on peut aussi spotter du voyageur c'est sur un PN et en regardant l'application SNCF connect on sait à peu près alors faut savoir quand même que il va y avoir des différences entre un spot en gare et un spot sur PN dans un spot en gare normalement déjà vous n'avez pas le droit de trépied c'est interdit bon si vous vous mettez dans une petite gare que vous vous mettez en bouquet que vous ne gênez personne ça ira par contre si vous spotter dans une grande gare déjà c'est déjà très borderline de spotter dans une grande gare mais en plus si vous spotter avec un trépied là vous êtes sûr que vous allez vous faire contrôler sûr et certain donc en grande gare pas de trépied voilà dans une petite gare si vous ne gênez personne nous on l'avait fait avec train spotter à Saint Germain au Mont d'Or on était en bout de quai vraiment en bout de quai on ne gênait personne bah on ne nous a pas enquiquiné vraiment on ne nous a pas enquiquiné par contre si vous allez faire ça je sais pas aller à Rouen ou quelque chose comme ça dans une ville comme ça c'est sûr que vous allez être embêté ensuite autre chose qui va vous décider où spotter c'est l'heure de la journée où vous allez spotter alors si vous spotter toute la journée bon bah du coup ça va pas changer grand chose mais si vous spotter à une certaine heure bah regardez l'orientation de la gare pour éviter d'avoir le soleil en pleine face par exemple si on peut éviter d'avoir par exemple le soleil qui est là devant nous si je veux un train qui arrive de Rouen là par exemple là je suis à ta vie si je veux un train qui arrive de Rouen bah il faut éviter que j'aie le soleil en pleine face si je veux un train qui arrive déjà bah faut que j'évite d'avoir le soleil par là donc vous avez compris regardez l'heure qu'il est au moment où vous allez spotter ça c'est très important regardez la météo aussi si vous voulez des images assez ensoleillées assez éclairées bah n'y allez pas quand bah quand il fait mauvais quoi et bah chose importante si vous voulez spotter le soir soit vous avez un peu de thunes et ça on va en reparler après aussi d'ailleurs de ça si vous avez un peu de thunes bah vous avez des projecteurs et là vous allez pouvoir spotter n'importe où de nuit mais si vous n'avez pas de thunes bah vous pouvez venir spotter dans une petite gare comme celle-ci en faisant bien attention aux règles de sécurité que je vais vous mettre des images en pleine nuit avec des freins surtout des frettes la nuit qui sont plutôt sympathiques à faire après une autre chose qu'il va falloir regarder c'est ce qu'on veut sur notre vidéo ou notre photo est-ce qu'on veut juste le train sans contexte alors là on peut aller un peu n'importe où entre guillemets je vais me dire des gros guillemets à ça ou est-ce qu'on veut un peu de déco un peu de enfin voilà et donc là va falloir regarder un petit peu comment c'est par exemple sur Google Earth on peut regarder sur des studios un peu comment c'est disposé voir si on vient en voiture est-ce qu'on peut se garer si on vient en train bah après c'est plus facile mais comment s'y disposer est-ce qu'on va voir un beau paysage là par exemple un petit peu plus loin là il y a une petite montée et on peut avoir des très belles images de trains comme la vidéo que vous avez vu juste avant il y a vraiment ça à sélectionner donc pour ça je vous conseille d'aller sur Street View je vais vous montrer un peu comment on fait maintenant et donc bah vous pouvez utiliser Street View pour vous pour savoir où aller spotter si vous connaissez pas un endroit si vous connaissez les endroits si vous connaissez un peu votre région vous n'avez pas besoin de Street View mais si vous allez dans un endroit par exemple vous allez en vacances vous avez envie de spotter en vacances bah vous pouvez regarder sur Street View les endroits pour aller spotter vous avez l'info qui a un train un peu spécial qui a passé bah vous pouvez aller voir Street View pour voir où aller spotter par exemple imaginons je sais que au mois de septembre il y a le train alors là il y a le Picasso qui va rouler sur la ligne de Maudville-Montérolier-Buchy malheureusement je serais au boulot je pourrais pas le faire mais il va y avoir aussi un train pour l'île qui va passer par là avec une 17000 en tête bah imaginons je vais aller le spotter là je connais pas la ligne je suis en France je la connais très bien bah je mets en Street View et je vois que bah par exemple le PN1 il est plutôt pas mal parce que si je regarde j'ai une place pour me guérir ici et j'ai une bonne vue sur l'arrivée de Maudville et même un train dans l'autre sens j'ai une bonne vue en me mettant ici et vous avez même un petit chemin ici qui vous permet de vous placer même un peu plus loin tout en ayant l'avertissement avec les signeux avec le PN qui va se fermer vous pouvez vous mettre là et là vous allez avoir un super lieu de spot pour les gares c'est un peu pareil vous allez juste au niveau d'une gare alors on va aller par exemple à la gare de Maudville si vous avez la chance qu'il y ait un petit Street View à côté bah vous l'utilisez vous voyez qu'ici c'est une gare avec de l'éclairage si vous voulez spotter la nuit vous voyez qu'il y a un quai central plus deux quai ici et que vous avez même le trottoir où vous pouvez vous mettre pour spotter moi j'aime bien spotter en me mettant des fois ici et je spot les trains qui arrivent de par là et même les trains qui arrivent de par là ça fait une bonne vue si on se met là ça fait une jolie vue on les a un peu sur les pieds mais ça fait quand même une très jolie vue et après ce qui est bien aussi avec Street View c'est que vous pouvez voir les signaux qu'il y a dans la gare et des fois les signaux peuvent vous donner des indications sur les trains qui vont passer ou pas par exemple dans cette gare à Maudville la gare où je spotte assez souvent vous voyez qu'ici on a un carré et tout en haut on a un indicateur de vitesse donc là par exemple je sais qu'ici là ça va afficher un 70 ça affiche 70 si ça affiche 70 et que j'ai un signal à l'avertissement généralement c'est un fret qui va se faire doubler par un train de voyageur parce qu'en fait plus loin je sais qu'il y a 4 voies c'est un truc aussi à regarder sur Street View on peut regarder voilà plus loin il y a 4 voies on voit les 4 voies ici de Maudville donc je sais que si c'est avertissement et 70 c'est à dire que le train va passer sur la voie lente qui est ici vous voyez donc je sais que ça va être un fret si vous avez un voie libre avec un 70 ça va être encore un fret puisque sur la ligne de Maudville-Monteirolier normalement il n'y a que du fret il y a quelques trains de voyageurs des fois détournés ou des trains historiques mais sinon c'est que du fret donc si vous voyez un 70 voies libre c'est que c'est un fret qui va aller sur la ligne de Maudville-Monteirolier-Buchy après c'est par rapport à la ligne enfin c'est par rapport à l'endroit où vous êtes il faut observer il faut se renseigner un petit peu mais c'est important de savoir s'il y a de la signalation si vous voulez spotter du fret après si vous voulez spotter du voyageur alors renseignez-vous à quel endroit où vous allez il y a bien du voyageur et ensuite bah let's go quoi après faut juste regarder l'application SNSF Connect alors du coup pour spotter dans une gare comme je vous l'ai dit déjà pas de trépied pas de trépied je trouve si vraiment vous gênez personne mais partez du principe pas de trépied dans une gare voilà partez du principe pas de trépied dans une gare normalement le spot dans une gare c'est plutôt interdit normalement donc mettez vous je vous conseille de pas aller dans les grandes gares moi je me suis déjà fait contrôler en spotant à la gare de Lyon PRH bon bah voilà je me suis fait contrôler ils ont pas été trop embêtants mais parce que je me suis vu que je faisais quand même attention à tout mais évitez de spotter dans une grande gare si vous avez moyen d'aller spotter ailleurs que dans une grande gare aller dans des plus petites gares vous serez bien mieux vous allez être tranquille vous allez pouvoir spotter tranquillement vous voyez ici on est bien on est tranquille ici on est tranquille donc aller spotter plutôt dans des petites gares comme ça au moins vous avez peut-être moyen en vous mettant par exemple ici vous allez gêner personne quoi par exemple règle de sécurité jamais jamais on traverse même s'il y a un train spécial tout ce que vous voulez et vous vous rendez compte que vous êtes du mauvais côté jamais on ne traverse les voies jamais 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 c'est écrit en gros c'est écrit partout on ne traverse jamais les voies j'en ai vu trop le faire dites vous un truc c'est que vous vous faites percuter c'est fini pour vous de toute façon mais voilà le cheminot qui est dans le train il vous percute vous imaginez même pas le traumatisme pour lui vous imaginez même pas le traumatisme pour lui donc jamais 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 on ne traverse les voies il y a des passages souterrains aménagés ou alors il y a des passages surélevés soit souterrains soit surélevés soit il y a des passages piétons avec des avec un passage piétons avec des feux on regarde bien les feux et même avant de traverser on regarde de chaque côté si il y a un train qui est à l'arrêt on ne traverse pas derrière le train on attend que le train soit parti pour passer ça c'est super important voilà les règles de circuité dans une gare pareil alors là il n'y a pas de très jaune donc moi ce que je considère ce que je vous conseille dans ce genre de gare s'il n'y a pas de très jaune s'il y a un peu de végétation comme ça bah au pire et là il y a un trou là boum ici vous avez la vue par là vous avez un peu moins la vue par là mais si vous voulez la vue par là bas vous allez l'autre côté par contre bien par le passage du terrain mais ici on est bien là je suis loin du train si il y a un train qui passe un express en plus donc qui va faire un gros souffle au passage bah je ne vais pas me faire aspirer attention à l'aspiration derrière un train parce qu'on peut se dire ouais juste le souffle mais l'aspiration derrière ça peut vous déstabiliser faire partir votre téléphone faire partir votre appareil photo faire partir quoi que ce soit et c'est ultra dangereux donc on se met bien à distance et là on est bien donc bah pour finir dans une gare mettez vous plutôt sur la voie opposée au train que vous voulez voir si vous savez de quel sens ça arrive si vous spotez du fret vous n'allez pas savoir qu'il y a un train de fret qui arrive si vous voulez spotez du voyageur vous allez savoir donc mettez vous plutôt sur le quai en face pour aviser d'avoir le train sur les pieds donc d'y avoir le train sur les pieds d'ailleurs avoir le train sur la voie juste devant vous c'est à dire que vous n'allez pas avoir un bel angle par rapport au train et du coup vous avez mal le voir et tout donc mettez vous plutôt en face là par exemple si j'avais un train qui venait du Havre bah là je suis bien puisque le train il passerait sur la voie là-bas si j'ai un train qui vient de Rouen bah là je le laisse sur les pieds donc c'est moins bien après ça dépend de chacun moi ça me dérange pas forcément de l'avoir juste sur les pieds mais je sais que ça en vient de certains donc essayez de ne pas l'avoir sur les pieds comme je vous ai dit regardez la lumière mais ça c'est avant et normalement c'est tout ce qu'il y a à faire pour bien le faire moi je préfère le faire du coup comme je vous ai dit je préfère le faire avec moi je le fais avec un téléphone sans fripier donc je le tiens à la main ça se fait franchement ça se fait et l'avantage d'avoir un téléphone c'est que je peux faire les photos en même temps je peux filmer et prendre les photos en même temps et du coup ça m'évite d'avoir trop de trucs sur la quai comme je vous ai dit il ne faut pas encombrer le quai le quai est normalement il est réservé aux voyageurs il ne faut pas les déranger il ne faut pas les gêner donc on prend un téléphone et on peut faire les photos en même temps ça ne vous gêne personne et c'est l'idéal selon moi peut-être des photos un peu moins belles des vidéos un peu moins belles qu'un appareil photo et encore parce que maintenant on fait des très belles images avec un téléphone la preuve ici mais si vous voulez poter dans une gare franchement se poter avec un téléphone au moins vous ne gênerait personne vous ne serez pas trop embêté et tout le monde sera content tout le monde sera content voilà comme je vous ai dit il y a des passages sous le terrain on les emprunte et ça permet du coup d'arriver désolé pour l'écho ça permet du coup d'arriver de l'autre côté en toute sécurité et du coup dernière petite chose pour les spots en gare essayez de ne pas filmer les gens du moins essayez de ne pas filmer intentionnellement les gens si vous aimez rien tourner un peu la caméra au moment où quelqu'un passe tournez-la surtout si c'est avant le passage du train voilà si c'est pendant le passage du train bon bah tant pis mais essayez de ne pas les filmer intentionnellement c'est l'important et euh si quelqu'un vient vous demander ce que vous faites ou de supprimer les images bon bah si c'est pas un train très important faites le mais voilà essayez de ne pas filmer intentionnellement et si vous vous faites contrôler par la surge ne vous énervez pas ils font juste leur travail la plupart du temps ça se passe même très bien moi j'ai jamais eu de problème avec eux je me suis fait contrôler deux trois fois et j'ai jamais eu de problème si ils me demandent de m'en aller je m'en vais je vais ailleurs quoi je vais spotter ailleurs mais ne vous énervez pas ça sert strictement à rien ça risque juste d'envenimer la situation quoi alors maintenant on va voir au niveau d'un PN puisqu'au niveau d'un PN c'est un peu différent d'une gare déjà au niveau d'un PN vous avez le droit à un tracier alors attention à pas vous mettre sur la route non plus si on s'entend bien ne vous mettez pas sur la route on va répéter n'allez pas sur les voies là vous avez le passage à niveau donc vous avez le droit de traverser le passage à niveau donc déjà on regarde si ça se passe même pas moi je regarde quand même visuellement s'il y a rien et je traverse je traverse bien à ce niveau là je ne vais pas là à partir de là c'est interdit on n'y va pas donc voilà là j'ai traversé en toute sécurité un passage à niveau petit autre conseil de sécurité n'allez pas spotter trop proche de la barrière je vous conseille de pas spotter juste à côté de la barrière parce que là si vous êtes ici par exemple vous allez vous prendre le souffle du train en pleine gueule ça va vous couper la respiration ça va être désagréable et de deux c'est dangereux moi par exemple si je devais prendre un train ici donc là qui arriverait du Havre donc là c'est très basse la voie qui arrive du Havre bah si je veux spotter ici enfin un train qui arrive du Havre je me mettrais plutôt ici alors là bon il y a un peu d'herbe mais je lève le téléphone et ça va très bien ou après je peux me mettre aussi ici et là du coup c'est bien parce qu'en plus c'est du paysage vous voyez en plus je peux voir le son passé là et le suivre et le filmer jusqu'à ce qu'il sorte du champ là bas c'est trop beau un dernier truc de sécurité assez important c'est cet écriteau un train peut en cacher un autre sur double voie alors sur voie unique un peu moins renseignez vous s'il y a pas une voie de croisement pas loin parce que ça peut être le cas s'il y a une voie de croisement pas très loin mais sur double voie surtout un train peut en cacher un autre donc si les barrières sont en train de se relever ne vous engouffrez pas directement parce que potentiellement la barrière va se refermer aussitôt et il y a un train qui va débouler donc attention il y a un bon moyen de le savoir ça si vous voyez je sais pas comment ça s'appelle mais ça là si vous voyez les deux rouges c'est qu'il y a un train dans chaque sens si vous voyez les deux rouges c'est qu'il y a un train dans chaque sens ça vous permet aussi de savoir d'où vient le train quand vous allez faire le stop et en vrai en vrai même si il y en a un qui est rouge que le train est passé ne traversez pas aussi bien il y a un signal pas très loin en plus ici ici je sais que pas très loin il y a un signal de chaque côté parce qu'on est sur du bas donc en plus ici nous on se remet très loin aussi bien il y a un train pas très loin il y a un signal pas très loin qui est fermé et du coup il va vite passer à l'avertissement donc le train il y a un train derrière qui va repartir donc ne traversez pas tant que les barrières ne sont pas complètement réouvertes c'est ultra important pour votre sécurité petit truc aussi ne vous approchez jamais des installations électriques SNCF et ça c'est tout con mais n'allez jamais voir les câbles électriques ou les câbles qui passent à côté des voies là-haut il y a du 25 000 volts qui circulent dans certains endroits c'est du 1500 volts mais dans les deux cas vous vous y touchez vous êtes mort et même si vous en approchez un peu trop près vous prenez un arc électrique c'est fini pour vous donc on ne s'approche jamais jamais de la caténaire de n'importe quel câble sur la voie jamais on s'en approche allez dernier petit point de sécurité et après j'arrête je sais la sécurité c'est réberbatif c'est chiant même moi c'est chiant d'en parler c'est vraiment chiant d'en parler mais j'ai vu tellement de dingueries de gens sur les voies et tout je suis obligé d'en parler je suis obligé d'en parler parce que c'est n'importe quoi qui se passe c'est n'importe quoi donc dernier petit point de sécurité c'est que si essayez de vous habiller clair essayez de vous habiller en clair quand vous spotez et si vous n'êtes pas en clair ça c'est votre ami voilà le petit gilet jaune c'est votre ami ça vous permet d'être visible moi par exemple quand je spotte sur la VUTR et qu'ils montent à la centrale c'est votre ami j'ai mon gilet jaune parce que c'est une heure sombre on va dire et du coup le petit gilet jaune pour être repérable si vous êtes en plus hors d'une gare ça vous permettra d'être visible par exemple imaginez vous venez ce côté là à la tombée du jour vous n'êtes pas hyper visible dans une grande grove vous n'êtes pas hyper visible ça ça vous permet d'être à peu près visible voilà c'est hyper important et alors maintenant au moment qu'on a fini avec la sécurité enfin petites astuces pour bien trotter au niveau d'un PN déjà j'en ai un peu parlé tout à l'heure les deux petits indicateurs là-bas ça va vous dire d'où vient le train si vous n'avez pas d'infos alors normalement comme je vous ai dit on peut regarder sur la TNC Connect pour savoir pour les trains de voyageurs mais vraiment pour un frais là-bas ça va vous donner l'indication d'où vient le train donc ça peut vous permettre de vous placer en fonction alors en fonction à partir du moment là-bas c'est déclenché c'est déjà mort vous n'avez pas le droit de traverser donc si vous êtes sur un spot où les deux côtés du PN sont bons pour spotter c'est bien sur ce PN là par exemple bah c'est un peu plus chiant alors il y a une technique sur celui là c'est de se traverser et de venir de ce côté là et donc ici vous avez l'indication et donc là vous pouvez spotter un train qui arrive de là mais vous pouvez aussi spotter un train qui arrive de là en vous mettant en vous mettant ici et donc ici vous avez un beau point de vue quand même qui est plutôt sympathique donc regardez déjà de quel côté vous voulez vous placer ça c'est la bonne astuce regardez de quel côté vous placer pour attraper le train qui va arriver si vous pouvez de deux côtés soyez des deux côtés sachant qu'il y a des fois l'indicateur là on le voit que d'un côté du PN donc ça c'est un truc à savoir aussi à regarder je vous l'ai montré du coup en street view mais c'est important aussi de voir la visibilité qu'on a au loin quoi là par exemple on voit qu'un train qui arrive du Havre bah on le voit pas très longtemps avant qu'il arrive c'est suffisant mais on voit pas très longtemps quand même là un train qui arrive de Rouen c'est quand même un peu mieux c'est quand même un peu mieux après comme dans une gare essayez de pas vous mettre face au soleil si vous avez le choix de choisir entre les deux essayez de pas vous mettre face au soleil comme dit ici vous avez le droit au trépied donc essayez de trouver une place un peu plate pour pouvoir mettre d'autres trépieds après les trépieds normalement on peut arriver à les célébrer mais essayez de trouver une place qui est bien pour placer le trépied quoi petite chose on ne se place pas ça c'est plutôt de la sécurité mais j'en parle maintenant on ne se place pas derrière le grillage du moment où il y a le grillage ici là par là c'est la zone ferroviaire interdiction d'aller donc là c'est un truc à bien savoir et bah par exemple ici là ça a pas été débroussaillé donc c'est chiant mais je vais vous mettre en vidéo je vais vous mettre un spot que j'ai fait ici là parce que là vous avez un caniveau et essayez d'avoir moi j'aime bien après ça dépend de chacun mais moi j'aime bien avoir du paysage avec là vous voyez on a la vallée qui est magnifique essayez de vous mettre un endroit d'avoir du paysage un train dans du paysage c'est tellement plus beau que juste un train voilà tellement plus beau d'avoir un paysage derrière et là vous avez un paysage magnifique et là vous avez un paysage magnifique un petit truc important aussi c'est pour les spots de nuit alors les spots de nuit moi je fais toujours dans une gare dans des petites gares où il y a un éclairage normalement toute la nuit par exemple je vais souvent moi à Maudville pour faire mes spots de nuit mais par exemple tout à l'heure où j'étais à Paris ou là où on a débuté la vidéo c'est pareil c'est éclairé la nuit donc c'est pratique mais il y en a qui spot en pleine ligne de nuit alors pour spotter en pleine ligne de nuit ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des spots sur le bord de la voie et en fait des spots de flash qui flashent quand ils prennent la photo alors c'est bien parce que du coup tu vois bien le train par contre ça a quelques défauts il y a quelques précautions d'usage à faire, à avoir pour utiliser des spots la nuit quand vous placez vos spots assurez-vous qu'ils ne soient pas dirigés dans la direction du train enfin la direction du train ça vient de diriger à 80 degrés de la voie et pas avec un petit angle vers la cabine quoi faut limite que le mécano en passant ne se rende quasiment que ne se rende quasiment compte de rien faut surtout pas que ça l'éblouit savoir que de la lumière blanche en pleine nuit de toute façon vous savez hein un flash ça vous éblouit et derrière vous voyez pas grand chose pour un mécano c'est quand même assez dangereux de ne rien voir donc assurez-vous de bien mettre par exemple si on faisait un spot ici même si là il y a des ronces mais c'est pour vous expliquer bah moi je mettrais je dis pas moi mais je mettrais un spot là et un spot là mais bien dans cette direction là dans la direction des arbres là bas pour que le train quand il arrive là bah quand je déclenche ça éclaire comme ça et donc le mécano lui il est pas gêné il va voir qu'il y a une lumière mais il sera pas gêné plus que ça ça va quand même lui faire perdre un petit peu la vue alors perdre la vue c'est juste qu'il aura une moins bonne vision nocturne pendant quelques minutes presque une petite minute mais au moins je ne vais pas l'aveugler pendant longtemps quoi donc super important mettez bien vos spots à 90 et mettez aucun spot en direction bah de là où vient le train ou de là où enfin oui de là où vient le train quoi donc mettez toujours vos spots à 90 degrés par rapport à la ligne et tout se passera bien mais en tout cas moi je vous conseille si vous faites du spot de nuit d'aller spotter plutôt dans les petites gares ou un endroit où il y a de l'éclairage naturel par exemple à Lyon vous pouvez aller spotter pas très loin de la gare de Lyon par Dieu vous avez l'espèce de tranchée là où il y a le tram qui passe aussi moi j'ai été spotter la 26000 01 là bas à 4h du mat 3h je sais plus 3 ou 4h du mat 3h je crois parce que Tristan donc le tram spotter me l'avait indiqué il m'avait dit que c'était 26000 01 qui arrivait bah j'ai été spotter là bas de nuit mais j'avais assez d'éclairage grâce aux lumières de la ville ça c'est un truc à voir si vous avez spotter sur un passage à niveau en gare vous avez quasiment toujours à la lumière tout à l'heure en passage à niveau en pleine campagne bah vous serez sûrement obligés d'utiliser des spots donc attention précaution d'usage celle que je viens de vous donner il n'y a pas plus de précaution d'usage mais il y a celle-là quoi celle-là c'est vraiment très important et si vous êtes en ville bah bingo là vous allez avoir de la lumière et vous ne serez pas embêtés donc dernier petit conseil de spot c'est pas par rapport à un PN mais c'est en gros ça marche dans les gares au PN et ailleurs si vous allez spotter à un endroit où il n'y a pas de PN ni de gare au niveau d'un pont au niveau de n'importe où où vous allez spotter sur des voies avant qu'un train arrive il y a un bruit dans le rail il y a une vibration en fait dans le rail qui se transmet et ça fait un bruit alors c'est encore plus vrai dans les LRS puisque bah c'est soudé donc il y a vraiment le bruit qui se transmet mais il y a un bruit qui se transmet vraiment dans le rail donc comment vous entendez ce bruit là c'est que il y a un train qui est en train d'arriver si vous savez qu'il y a une zone d'aiguillage aussi pas très loin généralement quand les trains passent des aiguilles ça fait aussi du bruit si vous entendez des paf 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 au loin possiblement il y a un train qui arrive au niveau d'un PN c'est un peu moins important au niveau d'une gare ça peut être important ça peut être un train qui passe sans s'arrêter au niveau d'un PN c'est moins important parce que vous avez les les barrières et donc vous avez la sonnerie plus la lumière qui s'allume donc vous avez des indications au niveau d'un PN non gardé il en reste encore quelques-uns plus beaucoup c'est surtout sur des petits VU VUTR même vous avez des pancartes S avant les PN pancartes S non accompagné d'une pancarte J donc c'est assez fou même la nuit et donc là vous allez entendre le coup de siffler du train vous savez que ça arrive quoi et pour finir cette vidéo je dirais soyez cool alors là on est la voix là bas là c'est un endroit donc j'aime bien venir de ce côté j'ai déjà chopé une une M3 de la terre ici c'est plutôt sympa mais je vous dirais restez cool soyez cool un cheminot ne vous siffle pas ou ne vous fait pas coucou c'est pas un drame ne l'insultez pas ne l'insultez pas tout simplement lui est en train de travailler dites vous que lui il est en train de travailler vous vous êtes en train de faire votre plaisir lui il est en train de travailler il est peut-être fatigué je connais un agent de conduite même deux j'en connais deux possiblement ça fait cinq heures qu'ils conduisent ils n'en peuvent plus ils sont fatigués ils sont bientôt à la fin de leur train ils sont fatigués ils ont conduit toute la nuit ils vous sifflent pas c'est pas grave pas besoin de les insulter c'est des humains ils peuvent être pas bien ils peuvent être voilà ça sert à rien de les insulter vraiment donc soyez cool ils vous sifflent pas c'est pas grave il y en a un plus tard qui va nous siffler mais ne les insultez pas vraiment ça sert à rien et ça sert juste à ce que les spotters soient mal vus à cause des conneries des gens qui font n'importe quoi avoir des voix on commence à être mal vu et on se prend des réglementations de plus en plus restrictives alors que bah pour la plupart on fait rien de mal pour la plupart on fait strictement rien de mal donc soyez cool profitez faites vous kiffer faites vous plaisir prenez des belles photos des belles vidéos partagez les mais soyez cool vraiment soyez cool c'est tout ce que j'ai à vous dire soyez cool profitez quoi profitez soyez cool je sais pas combien je dis soyez cool mais soyez cool voilà on a de la chance qu'on peut quand même le faire on peut quand même spotter sans être trop embêté ne faites pas changer ça ne faites pas changer ça voilà donc soyez cool tout simplement voilà on approche doucement de la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je sais qu'il y a eu des moments un peu rébarbatifs avec la sécurité mais c'est vraiment très important donc il fallait que j'en parle c'était très important parce que j'en ai vraiment marre de voir des gens faire n'importe quoi donc c'est pour ça que j'en ai parlé si j'avais pu ne pas en parler je l'aurais fait mais franchement c'est très important voilà du coup c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu on fait briller le pouce en l'air on n'oublie pas à commenter et à partager et je remercie tous ceux qui s'abonnent qui se sont déjà abonnés ça m'aide énormément et ça fait grandir la communauté donc je vous remercie infiniment du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et sur ma chaîne YouTube principale et du coup ciao tout le monde ciao 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 ciao